... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce magazine Riposte sur Numérica TV. Nous avons trois invités avec nous sur ce plateau. Nous avons le professeur Mathieu Kalele Kabila. Il est le président du Front pour un Nouveau Type de Congolais, FNTC. Il est de la plateforme Lamouka. En face de lui, nous avons Ferdinand Kamberé, au cadre du PPRD, plus précisément secrétaire permanent adjoint. Il est naturellement du FFCC. Et juste à côté du professeur Kalele, nous avons Wilson Mounzemba. Il est avocat et il est fasciste, c'est-à-dire pro-président de la République. Voilà, avec ces trois invités, nous allons parler de réformes institutionnelles, telles que souhaitées par plusieurs tendances, structures qui se sont annoncées. Il y a le groupe de G13. Il y a le professeur Bob Kabamba avec l'université de Liège, qui a séjourné dernièrement au pays. Il y a Martin Fahounou qui, depuis un certain temps, avait parlé de son plan de sortie des crises, en demandant des réformes. Il y a Robert Luié avec UR et Lié. Il y en a bien d'autres qui nous sauront dire ici. Et nous avons également parlé de la démarche du pasteur Théodore Ngoï, qui estime que le président de la République aurait violé la Constitution. Donc, il est passible d'une peine de haute trahison. Et ce message de Théodore Ngoï a été relayé récemment par Martin Fahounou. Et cela a suffi pour alimenter la crise et les différentes déclarations. Nous allons aussi, le temps ne nous trahit pas, parler également des propos de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, qui a pratiquement nié le massacre perpétré par l'armée rwandaise en RDC à Kachika en août 1998. Voilà. Le décor est planté. Nous allons directement ouvrir les balles avec le professeur Kalele. Professeur Kalele, vous avez suivi mon introduction. Nous allons commencer par cette affaire de réforme institutionnelle, telle que réclamée par les différentes parties que je venais de citer. Dans un premier temps, quel regard, justement, portez-vous sur toutes ces démarches initiées par ces différentes structures ? Professeur Kalele, nous regardons ça avec beaucoup d'attention. Nous sommes également très intéressés, mais nous rappelons que le problème de la nécessité des réformes ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons voté une constitution, à l'issue de notre rencontre à San City, dont le préambule nous dit que la République démocratique du Congo est en crise depuis son accession à l'indépendance, depuis 1960. Et ce préambule nous dit qu'il y a crise parce qu'il n'y a pas respect de la démocratie. Les gens qui dirigent le pays n'émanent pas de la volonté du peuple. Pour mettre fin à cette crise, il faudrait que nous respections les règles démocratiques, la transparence, la clarté et tout cela. Donc, c'était déjà réfléchi, les voies de sortie indiquées. Malheureusement, nous sommes allés aux élections en 2006, en 2011, en 2018. Nous n'avons pas respecté les options que nous avions ensemble levées. En conséquence, la crise perdure, le pays patauge. Voilà pourquoi des compatriotes ont relancé cette démarche de la nécessité d'opérer des réformes. Il y a eu Fayoulou avec son plan de sortie de crise. On l'a rejeté. Et après, on est heureux de constater que les gens l'acceptent et vont dans le même sens. Il y a eu les groupes que vous appelez les 13, il y a eu même le groupe de Bati, il y a eu l'université de Liège, il y a eu... Il y a eu... Tout le monde est d'accord aujourd'hui que les réformes s'imposent. Il y a eu des ratés dans le processus. Nous en sommes là. S'il y a des désaccords, pour certains, c'est autour du cadre. Il y en a qui estiment que les réformes doivent être opérées au sein des institutions. Il y en a qui disent pas au sein des institutions, en dehors des institutions. Il y en a qui disent, monsieur Bob Kabamba, c'est bien, vous êtes arrivé là-bas, etc. Mais il ne faut pas vous comporter comme si rien ne se faisait sur place. Vous auriez dû consulter les autres et on s'entendrait. Mais bref, pour le moment, la majorité des Congolais admet qu'il y a nécessité d'opérer un certain nombre de réformes. De manière globale, dans notre processus, pour rectifier le tir et pour faire démarrer le pays en le faisant sortir de l'état du sous-développement dans lequel il patauge. Mais professeur, nous avons vu, vous de la MUCA, vous avez quand même répondu à cet appel lancé par Bob Kabamba, avec d'autres compatriotes, évidemment sans la coalition FCC-Cache. Comment vous expliquez votre présence lors de ces assises initiées par le fameux forum de haut niveau, comme il l'appelait, initié par Bob Kabamba ? La MUCA est allée faire quoi ? Elle était partie prenante ou c'était juste par curiosité ? Non, la MUCA n'était pas partie prenante. Le professeur Bob Kabamba a lancé un appel. On a répondu à cet appel par politesse, mais on lui a dit notre position. L'idée est bonne, mais ce n'est pas une première. Telle que vous comptez la mettre en marche, nous, on n'est pas d'accord. Il faut rectifier le tir. Je pense également que les autres ont fait la même chose. Les Kambéres sont là-bas. Ils ont dit, oui, mais nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont vous marchez. Messieurs, l'UDPES ici, c'est exactement aussi la même chose. Parce qu'ensemble, nous avons marché, pas le même jour, sur la rectification. On a vu l'UDPES marcher pour contester Malonda au niveau de l'institution CENI. Elle n'était pas d'accord avec cette démarche-là. Aujourd'hui, on la voit aux côtés du FCC pour contester la procédure initiée par Kabamba. Oui, moi je suis sociologue. Les phénomènes sociaux changent. Ça ne m'étonne pas. Toujours est-il que les uns et les autres admettent, comme les fondateurs de Sun City, qu'il y a nécessité de corriger un certain nombre de choses dans notre processus. Merci, professeur. Monsieur Ferzina Kambére, c'est votre première participation à cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Justement, c'est le même questionnement. Comment, justement, vous vous portez, quel regard vous portez sur cette démarche initiée par certains de nos compatriotes qui veulent tous, finalement, qu'il y ait des réformes, mais quand même, des institutions, en commençant par la réforme électorale. Et deuxième question que vous allez répondre en même temps. Pourquoi vous n'avez pas dû répondre à l'invitation de Bob Kabamba ? Et pourtant, nous aurons appris qu'il a été reçu par votre autorité morale, avant ces assises-là. Bon, Jean-Claude, vous allez me permettre d'abord que je vous remercie pour l'invitation à cette émission. J'ai reçu beaucoup d'invitations. Malheureusement, j'ai décliné parce que j'étais appelé à vaquer à d'autres occupations. Permettez-moi aussi de saluer la présence des co-débattaires, surtout les doyens, le professeur Kallélé, qui ont commencé en politique et dans le gouvernement avant nous. Ils sont encore en politique. Quand on les voit continuer à se battre, nous nous réconfortons. Nous nous disons que nous ne sommes pas dans une mauvaise voie en faisant la politique. Laissez-moi aussi vous remercier et saluer la présence de notre camarade Wilson, que vous avez présenté comme un fasciste, avec qui on est en coalition. Je suis donc heureux d'être ensemble, de débattre ensemble avec ses éminentes personnalités. Mais sinon, par rapport à la question, j'ai salué les conclusions du professeur Kallélé. Parce que c'est de cela que nous avons dit. Les réformes, oui. Les réformes sont une nécessité, oui. Parce que les lois sont évaluées, surtout pour le processus électoral. À la fin des élections, on évalue toujours les lois qui ont organisé les élections. Et ça, ce n'est pas seulement qu'au Congo. Il ne faut pas que les gens croient que c'est simplement au Congo que cela se fait. C'est même dans les vieilles démocraties que cela se fait. Aujourd'hui, la France est en train de se rechercher. Parce que les vieilles classes politiques, telles que classées, sont en train de disparaître. Macron est allé aux élections sans un parti politique formel. Il a fait sa France, sa marche, et il a gagné les élections. Ce qu'on n'imaginait pas dans le passé, ça signifie que penser, réforme, dire que quelqu'un doit faire de ça son monopole ou un domaine particulier qui nous amène quelque chose, là, tout le monde a dit, non, vous ne venez pas nous apprendre ce que nous, nous avons déjà. C'est un souci qui est là, et des propositions de loi. Les gens les ont dans les tiroirs. Peut-être ils n'attendent que les sortir. Et que donc, ce que nous réfugions, c'est que ça paraisse, parce que ça venait surtout après ce qu'on pouvait appeler ce débat sur la désignation de Malonda, pour les uns, alors que le processus de désignation a fait plus de six mois avec les confessions religieuses, mais qui, à la fin, ils viennent nous dire, non, ce sont les réformes qui sont importantes, qui sont impréalables, qui sont incécies, et qu'à cela, on voit maintenant les 13 personnalités. Après ça, c'est maintenant Bob Kabamba, un ami professeur, avec tous les respects que je lui dois, qui apparaît avec son université. Alors, tout ça, ça paraissait comme un flou orchestré que nous ne savions plus contrôler, dans l'intérêt de qui on voulait, et particulièrement par rapport à quoi. Parce qu'encore une fois, tous, tous se référaient à un rapport déjà déposé de la CENI, déjà déposé au bureau de l'Assemblée nationale, qui proposait les mêmes réformes. Et que donc, on attend que la session s'organise, parce que là, on était dans un schéma où on désigne les membres du bureau, les membres du bureau de la CENI viennent impulser ces réformes devant l'institution qui adopte la loi. La contribution peut venir de partout, les intelligences sont de partout, parce que c'est, comme nous le disons toujours, où en démocratie, le débat est permanent. Il ne faut pas tout le temps, alors qu'il y a des institutions, la population, pour mettre ces institutions à place. La population a souffert. Au lieu de 5 ans, on est allé à 7 ans pour avoir ces institutions. Et donc, au lieu de ramener la population d'accessoires, ou en plus des institutions qui fonctionnent régulièrement, qui pèsent sur les trésors publics, créer un autre cadre qui va encore pèser sur les trésors publics, alors que nous peinons à nourrir cette population, nous peinons à résoudre les problèmes de cette population par rapport à la sécurité, à l'Est, dans les grandes villes, comme Kinshasa, à résoudre le problème de l'eau, de l'électricité, des enseignants, et ainsi de suite. Alors, c'est à cela que l'EFCC a dit, non, ça c'est une distraction. Au sein de la coalition, nous devons d'abord, nous, avoir une sérénité. L'EFCC cache. Pourquoi tout le temps, il y a cette histoire d'une sorte de bagarre, alors que nous sommes appelés à travailler ensemble pour répondre, parce qu'à la fin de 5 ans, nous allons répondre. Et les Caches et l'EFCC, nous allons rentrer auprès de cette population. Si nous allons échouer, c'est nous tous qui allons périr. Si nous gagnons, c'est nous tous qui allons gagner. On va y revenir... Et les gens de l'opposition, ils sont là, ils attendent. Ils ont accepté. Certes, ils avaient contesté démocratiquement les élections. Ils sont allés, Fayoulou est allé devant le juge. Il n'y a pas Ike Fayoulou, il y a Ithéodore et d'autres qui sont allés devant le juge pour demander soit l'annulation, soit la réformation, soit ceci ou cela. mais ils ont respecté, dès que la Cour a proclamé et que les nouveaux élus ont prêté ces mots, Fayoulou, il faut les respecter. Il a respecté que les institutions fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne vois pas pourquoi... Il a réclamé au début la vérité des urnes, mais les choses ont évolué, bien entendu. Mais ça, c'est une opinion. Je reviens sur ce que le professeur a dit. On ne peut pas réfuser à un acteur politique... Le cadre, le cadre de ces réformes-là. C'est ce que je dis. Les réflexions, on ne peut pas réfuser à quelqu'un de réfléchir. L'opposition... On ne peut pas réflexion faire confiance pour les gens. Il a été reçu dans les lobytes. Il y a des réformes, mais il y a des institutions, on a été reçu dans les institutions, on a été reçu dans les institutions, il faut que les gens qui sont en majorité. Il faut que les gens sont en majorité, on a été reçu dans les lobytes, on a été reçu dans les lobytes. Il y a eu des lobytes, on a créé des cadres qui ne soient pas seuls où vous êtes en train de trôner. J'ai dit Jean-Claude, on a été reçu dans les lobytes. il y a des confessions religieuses qui sont désignés membres de la CENI au État parce qu'ils ont les postes du président parce que c'est le poste le plus pondéré au moins à la CENI mais ça a eu 6 mois que nous avons tout mais il y a des confessions que je me rends compte même si je me rends compte je me rends compte comme ici Moutou Rossa avec la FCC alors que ça faisait 6 mois comme ici Moutou Rossa alors qu'on a eu le sou d'un débit je me rends compte que Moutou Rossa si je me rends compte que Moutou Rossa il y a des dossiers d'individus et que je me rends compte que Moutou Rossa il y a des réformes et il y a des désignés il y a des ensembles je me rends compte que Moutou Rossa il y a des réformes mais ce n'est pas le plus important c'est que Moutou Rossa parce que pour les gens le Parlement il y a des amis d'ailleurs il y a des élites ok si on a eu le Parlement si on a eu l'élection on va mettre en doute d'abord l'institution avant que je me rends compte que Moutou Rossa c'est que Moutou Rossa c'est que Moutou Rossa c'est que Moutou Rossa c'est que Moutou Rossa alors que Moutou Rossa il y a 13 parlementaires et les autres 12 apôtres et qu'on a eu laissé ils se sont décrétés mais pour les gens ils se sont réjoués ils se sont décrétés je leur dis non 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 ils se sont décrétés tu as compris il y a des gens ils se sont caressés quand même un peu ils se sont caressés ils se sont tombés ils se sont montés Jean-Pierre Bémba ils se sont décrétés Après, il n'y a pas de poste à finaliser parce qu'il y a tous les deux, il y a un dialogue, il y a un dialogue qui ne s'est pas capable de bien battre, il y a un dialogue qui n'est pas en train d'y bien. au combat un bandeau c'est un ami à zara au commissaire et ce qui n'est bon qu'à bayer l'ibis au bilo qu'on n'a pas non j'ai encore ça les a quatre ceux qui a haut niveau ou ya haut niveau par rapport à qui par rapport à président par rapport à ses copains recommandations routine départ mais n'est pas ce que c'est qu'on est président timo koloto mais vous aussi j'ai beaucoup d'années c'est qu'on connaît à l'oubara vous devez trouver intérêt d'entente vous allez discuter avec la mouka dans quel cadre et vous allez discuter avec un homme le coupement tel que des louiers qui ne jure que sur l'accord cadre de la dix abeba pour discuter avant le lieu à zaheli à la partie politique les ur et alliés bon de colis à zaheli et ps ou bien non non ni à la mouka n'y aïe de bon tala de ko baile leksu ya 2018 a tabakose la kwa fcc keno ya salaki sogi nini sogi nini beso keina ba realitia baile leksion dengeli kaki net na province nangai nanokivu bateau baza y belé nakati kuna pou baile kaki nanzembo gaya fayulu kat fayulu nizale ni mafa baza kuna la moukazana kati kuna n'a katia ma institution bat moussous basana kati kuna ainsi de suite so makanissé zaheli kofé randossé yosa na makanissi moko génial et outil et pas en zambé et koning yo bongi samobéko yoko fer randossé angwa tana député mo kote mme mango réflexion nabakadre privé peki samite et peki samite mais bat dérangé fonctionnements ya ba institution té bat dérangé fonctionnement a ba institution à la fin il faut faire endosser sa ba député à la moukabazana barna parlement à ba député soli kanissézama à la mou pourquoi fcc koboyang pourquoi sa penza moutounyo soir élevé bb parce que bisounyo soutenama kambo ya koloba par rapport à élection nous tous n'a moutouna point n'a circonception ou ya zalaki qui sonne aux autres à l'épargne de marie comme on n'a pas si les matières et pourtant et par rapport peut-être à pas positionne à partie ce et à la qui pétendez batouba loba je pouvais aussi me faire nommer mais pourquoi ce sont les gens de la moukabao bagagné balek sué panne donc l'ikambo à la il faut qu'on apparaît très bien non non merci de coca mbéré top est si mal au banan de co wilson moudemba ils sont vous vous représentez naturellement l'aile de ce qui dit c'est fatiste vous à votre niveau justement comment est ce que qu'est ce que ces démarches là des g13 oui je deux autres g12 après vous a inspiré comment est ce que vous avez lu cette démarche qui est dans laquelle il réclame vraiment la réforme des institutions merci jean claude je crois que prendre la parole en dernier lieu devant des grandes personnes comme proposer khalilé fernand camber et secrétaire permanent d'un grand parti politique et d'un grand courant politique aussi au congo c'est pas facile mais on va quand même répondre parce que la population a besoin d'être éclairé dans la lanterne qui est dans lui donc nous allons tenter quand même des répondre je ne suis pas tu sais qui existe ou des lits des pèses n'y porte parole des lits des pèses mais plutôt je suis fasciste avec ma structure qui est la souveraineté nationale donc voilà c'est juste ce que je voulais dire encore une fois merci beaucoup pour l'invitation mais par rapport à la question je crois que nous devons faire la part des choses devons faire la part des choses les congois besoin d'avancer les congois n'a pas besoin de s'est retrouvé sur un plateau de télévision où on discute d'un petit souci qui réunit déjà dans la tête de gens et qui ont fomenté des mécanismes pour bloquer la machine étatique c'est pour dire quoi vous allez voir que il y a une démarche qui est menée par rapport aux 12 apôtres que j'appelle souvent 12 apôtres les groupes des 13 mais pour quelle finalité et quel est l'idéal nous nous sommes dit toujours les dialogues doit être permanent dans dans les saisons qu'extra institutionnel donc ce n'est pas un problème lorsqu'une initiative vient de l'extérieur on le met dit moins comme l'a dit tout à l'heure mon aîné tout à l'heure il faut le faire endosser toutes nous sommes représentés au sein et à par le moment où on ne pèse pas ou on est venu c'est regarder mais quand vous avez l'argumentaire vous amenez quelque chose je crois même l'opinion va prendre tout en considération nous sommes quand même de grandes personnes des grands diplômes vous avez des grands diplômes quand vous regardez la majorité qui constitue le parlement aujourd'hui il ya des professeurs je n'en disconviens pas ça c'est l'individu l'individu congolais je n'ai pas prêté de moi mais je ne sais pas le bac et mouda mouté mamabé naïe à tchèmoun a saché ça comme il faut aller à fou ma vie non pas c'est une réforme l'intention tout le monde est d'accord on a son bas c'est que l'électorale nous sommes depuis 2006 a posé le problème je mon rappel à mouké n'a des mille six taux si c'est l'élection bitoumba on a quatre villes à kinshasa ou d'ici dans centre-ville bisous surtout kimakian 2018 et des présidents prêtaient serment papa tiseké d'une alimenté président kabila can tchatch 2011 pardon 2018 fabuleux habib a ébillé victoire n'a et armos 5 à vérité dixi à tout moment il y a toujours une crise et pas des moindres des crises mâcheurs et mort d'homme s'en suit toujours crise créée par les hommes il n'y a pas un animal qui a créé la crise au congo même mouboutou qu'on appelait les léopards même papa kabila qu'on appelait les lions n'a jamais créé de crise ce ne sont que les individus c'est là où je pose la question aujourd'hui nous voyons le procès kabamba qui s'amène avec des un forum de haut niveau un forum de haut niveau alors je me pose la question de professeur kalele doit créer un forum de petits niveaux parce qu'il n'a pas le même diplôme que professeur kabamba je n'entre pas dans des futilités à hôtel à niveau à moutonant j'ai beaucoup d'estime quand l'initiative vient des professeurs kalele que je connais fort bien un enseignant par si quoi avec beaucoup d'expérience d'expérience je crois que nous allons prendre ça en compte pourquoi ça doit provenir du métropole c'est la culturation c'est pas là je dis il ya un problème avec la perturbation ou l'embouteillage et les boulevards politiques au congo perturbation c'est qu'on dit les douze après marcher à douze apôtres n'a tout n'a ébané l'idéal et à l'île l'homme il voulait la gouvernance électorale non non la gouvernance électorale réformer la boulevard s'il vous plaît s'il vous plaît le problème de la série ce sont des individus ou la loi organique parce que tout ça non 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 faisons la part des choses nous faisons l'amalgame dans ces pays les églises nous ont démontré un scénario désolé pendant six mois qu'ils ont mérité méditer n'a pas été sur ma côte à qui va au barbe à l'église d'avant j'ai n'ai prié j'ai n'ai prié pour l'accepter ce scénario modèle ou non je me pose cette question là et ça devient préoccupant parce que le l'eau population à l'année n'a posé présents présents acteurs fait c'est qu'ils aient dit à koumba bango ensemble pour le développement mais le l'eau tout le monde a été frais et alli frais et alli parce que mais attend n'est qu'au faillou est venu avec son plan des sorties des crises dans le plan des sorties de crise s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous n'allez pas mettre le mot dans ma bouche ça perturbe la psychologie des individus ça joue à la psychologie vous croyez que la maman qui est au coin a le même raisonnement que vous je ne pense pas alors quand il ya un plan prémédité avec une proposition avec une nomination là dedans s'il vous plaît une proposition c'est pour une restriculation de quelque chose vous n'allez pas me dire autre chose alors quand quelqu'un vous dit déjà pour cela et moumbaya au commandement militaire mais attend vous avez des intentions les intentions malencontreuses parce que la république continue à fonctionner il ya un chef de l'état et lui aussi fâche universel à ce pays bon on va on va commencer terminer vous voulez là les réformes oui ou non l'erreur les réformes moi je parle du dialogue qui doit être permanent et tant dans les institutions qu'est extra-institutionnel alors dans quel cadre le cadre le cadre c'est se référer au chef de l'état qui est là mais du moins c'est au présent de fixer le cadre histoire est là histoire est là nous renseignons ceci ces pays a été toujours dirigé par des conseillers depuis longtemps tôt qu'on s'est volé des fastes pose la question vous avez un sociologue à côté de nous ici il connaît l'histoire quand on est allé au table ronde c'était comment les conseillers habiles on a négocié la sortie de l'omouma quand on est allé à saint city nous avions acquis une position importée quand nous sommes venus ici il ya la scène elle s'enco qui a fait nous a fait sortir tchibala et les gars là qui étaient bruns comme premier ministre des trois mois mais enfin badiba badiba sami badiba mais enfin si nous ne pouvons pas ensemble mais à l'aise et les dialogues permanents justement c'est ce que j'ai dit mais même les parce que maintenant l'église nous a trahi et c'est là qu'on a des églises au milieu du village des et à moyo mais voilà l'église nous a déjà trahi et mais non mais comme on ne sait plus à ce qu'elle s'est vouée faut se référer automatiquement aux institutions en place entre autres des institutions qu'il est vous contestez par rapport à quoi vous nous avez amené dans une dans une élection vous avez refusé la machine à voter à quelques heures des des élèves sont vous nous avez vous avez appelé d'aller voter mais attends pour mouké de qui à l'on est talent à coalition et abîmé mon âme bozo betel mako fit boutou mo ibi nabino déjà les problèmes est à ce niveau là votre mariage là c'est un mariage à problème c'est une bonne expérience c'est juste une bonne expérience pour les congo ça n'a jamais dit moi 1 plus 4 vous n'étiez pas au village où vous n'étiez pas hors du congo jean claude vous êtes je crois ici à kinshasa comme directeur vous n'allez pas me dire le contraire c'est une bonne expérience c'est la prouve à suffisance de l'amour du pays mais quand vous venez de l'extérieur où vous étiez beaucoup dit confinement il ya trois mois et quand tu arrives tu n'as même pas danser directement tu deux tu dis aux gens et voilà et aïe boyé pour la baisse et ça l'a bloqué non je ne partage pas votre avis très bien donc je comprends on comprend ici que ce qui vous sépare c'est le cadre mais tout le monde est d'accord avec la réforme nous allons clôturer cette question sur la réforme professeur quelles sont les propositions que la mouka peut faire à la classe politique au sujet de ces formes là pour clôturer cette question des propositions on a mis ça par écrit à plusieurs reprises tout ça là bas émission de conteneurs d'émission le congolais ne lit pas je ne vois pas comment un peuple qui ne lit pas parce que lire sa discipline l'essence on va se répéter répéter tout au courant point bah réforme ou en a on vous a dit par exemple le problème du seuil ok et posa il problème et posa gité et posa qui problème il faut revoir ça le problème du tout faut revenir à deux tours c'est une élection par écrit n'est ce pas bon n'a pas élément moussoussou qu'on en a quatre de mémoire je peux oublier mais on a listé un certain nombre de réformes à opérer si vous n'êtes pas d'accord vous dites moi je suis pas d'accord mais je propose plutôt qu'on aille dans tel ou tel sens on a un débat pas faire des histoires non moi je ne suis pas d'accord parce que on a proposé à zana intention il a qu'occuper tel ou tel poste ça c'est trop enfantin c'est trop enfantin un homme politique nous tous ici quand on 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 crée des partis politiques c'est avec des ambitions c'est pour conquérir les pouvoirs moi je me dis je suis congolais comme les autres j'ai les compétences nécessaires je peux briguer de devenir aussi un président de la république vous allez me le reprocher non vous rejeter mon idée parce que je vais devenir président de la république là on n'avance pas ce n'est pas un poste réservé à quelqu'un la manière dont les élections se sont passées dans ce pays nous le savons mais ça ne nous a pas fait avancer nous sommes d'accord que nous devons reformer beaucoup de choses je crois qu'à travers quel cadre des dialogues on peut on peut un conclave encore un saint city bis parce que c'est ce qui fait peur aux gens de tout non je n'ai pas un problème quand on parle de dialogue beaucoup de gens voient déjà la distribution des postes voilà tout ce qu'un découp n'a pas nommé bisso va ministre va vice ministre et tout ça voilà on vous a dit à plusieurs reprises dans notre intention il n'y a pas une question de aller se partager les potes les postes le souci c'est comment faire marcher bien notre pays beaucoup de pays africains aujourd'hui cette année-ci ont fêté les 60 ans de leur indépendance tout à fait quel est le pays africain qui marche quel est le pays africain qui marche tout ce que vous voyez ici l'afrique c'est l'afrique des cabanes des potes aux potes des conflits et pourtant vous avez des grands intellectuels à la tête l'afrique ne marche pas il faut la faire marcher cette réflexion là doit être menée avec sincérité avec courage j'évoque un cas triste monsieur il va se tenir des élections dans quelques mois en côte d'ivoire le candidat à ses élèves un des candidats est en france il fait quoi là-bas on a même déjà programmé qu'après ces élections là il y aura un dîner entre macron et lui c'est à dire qu'il est déjà nommé président on vient simplement en terriner en guinée vous avez la même chose vous allez en côte au mali c'est le même scénario vous allez au caméroun le président là peut passer six mois sans se faire voir c'est l'ambassadeur de france qui dirige le caméron tous ces problèmes doivent être posés et résolu il se pose aussi chez nous ici comment on peut expliquer qu'un pays où même les maïs grillés poussent nous puissions mourir de faim vous expliquez ça comment donc il y a un problème il y a des problèmes et des problèmes très sérieux dans un dans une capitale où toutes les institutions sont en place fonctionne 24 heures sur 24 les coulou natu chaque jour ce ne sont pas des problèmes très bien professeur n'éco camber et propre aux propositions dans un pays où il y a une armée de services de renseignement vous avez les gens de la code co qui sortent en plein jour et qui qui se promènent dans une ville au vu et au sud de tout le monde ce n'est pas un problème très bien il y a multitude de problèmes n'éco camber et où l'on dit ma proposition il y a la mouka non monoko il y a professeur kalé le bino na fccbolo bino bino bozo tenis kalikambo ya cadres na bino institutionnel avec les propositions de la mouka telle qu'entendu si vous êtes prêts à marcher avec eux quand bien même vous insistez que les cadres pour vous ce sont les institutions et est-ce que vous êtes prêts à faire des concessions bon nani a 5 iba concession moi je pose la question que vous êtes prêts à faire des concessions athées parce qu'il n'y a pas qu'à n'est-ce qui qu'est moi l'ikambo et kouta naba naba ambassade voilà la cp l la je retrouve le professeur kalé le dans ses écrits tango a zongeli m'a kambua ambassade à waa parce que toko ma toko moun apé ambassadeur soza nommé il folle et képanaye ossa a sapé bas selfi yo mona gaba côte d'ivoire bas kameroun ya ok bisopé toko moun apé ambassadeur donc soza nommé il folle et kakuna comme sa ambassadeur a salipé selfi ke yon de okosti de sa corruption à mboka ou moi je crois que bitumbandengye alo bi ba réforme toko sala alo bi l'ikambo ya c'est d'accord un bateau au yo bas sambo canalis cambo ya c'est et à rabatou à la moukate mais bien sûr oui l'ikambo ya tout on a zolo l'obalika moi il ya élection présidentielle la constitution abisso tout au commentaire motour dit au commentaire des suffrages universel direct à l'élection à la majorité absolue c'est comme majorité absolue wana se bozo organisé la élection nandengye penza démocratique sinon moi démocratique parce que c'est l'organisation des élections c'est ça reste une oeuvre hymène même et à états inibatram continue à les contester mais ce qui déjà on l'a installé voulait laisser travailler parce qu'il n'a que cinq ans et c'est pourquoi je félicite moi la mouka qui au bandi maca qui est fatia continuons ça là même si dans leur tête chacun a ses revendications il ya toujours le temps de se rattraper c'est pour un mandat donc et le co tour est à la constitution et l'objet à la constitution et en des suffrages universel direct c'est quoi la majorité absolue à 2011 pour n'a et l'okouana kbisotoza dictature t n'engue bamsousso ok monana rwanda président azo bima naba 93 pour ça même si chez un bakomi il faut à la hélène à suffrage na majorité absolue lui va même aller à 93 pour ça et puis il va se féliciter et puis bas occidentaux n'engue pôfkale et la zola baana bako yambaye paye naba 93 pour ça mais au moins avec l'ancien président joseph kabirak abangé les premières élections c'était pas facile donc c'est comme ça qu'ils sont allés au deuxième tour avec j'ai pierre bimba il ya 2011 paix heureusement qu'on était déjà sorti de cette histoire qui ne fait que stressé tout à l'abastresse et banzala banini ko baby sambongu naba d'étourouana c'était pas nécessaire c'est comme ça qu'on est parti de la majorité absolue pour la majorité simple parce que le problème c'est quoi le problème c'est que à table organiser pas éleccionna kounini mais la fin c'est que la population attend c'est des solutions aux défis à ces défis la population on a vu à france il continue à garder les principes que les présidents soient élis à la majorité absolue et qu'est absolument parce que quand on organise les élections sérieusement cette histoire d'un président qui a 65 d'un coup au premier tour ou 70 ou 90 pour ça on ne les verra pas on passe nécessairement par cette autre voie de revenir au deuxième tour mais qu'est-ce qu'on ne voit pas trois mois après six mois après même en france un président qui est passé au deuxième tour avec 59 ou 57 il retombe dans les sondages parce que il n'a pas trouvé des solutions pour les français donc ce sont pas les pourcentages lorsqu'on est élis qui donne directement des solutions c'est la manière dès qu'on est là de faire de chaque président pour booster les réformes dans tous les secteurs faut pas que les mots réformes aussi soit là pour apparaître comme si c'est un mot nouveau et que c'est un mot particulier pour les congolais non c'est dans chaque pays lorsqu'il ya un nouveau régime il doit être capable de booster des réformes et alors les réformes nécessaires au niveau des finances au niveau de l'économie au niveau de la sécurité au niveau de l'armée pour rencontrer les défis de la population donc c'est à cela que j'étais en train de dire que le à réalité les grands consensus que nous devons avoir c'est d'abord nous avec notre congo vis-à-vis de tous et de tous ces charognards qui nous entourent et qui veulent prendre nos richesses au détriment de la population c'est d'abord ça qui manque chez nous les congolais on ne sait pas se mettre dans un cas contre un autre pour dire défendons les intérêts du pays défendons les intérêts de la population et puis à l'interne comme je on dit dans les institutions c'est à l'interne maintenant que nous pouvons améliorer je ne vois pas une bonne idée qui viendrait de moi que le professeur calais les va refuser très bien une bonne idée qui viendrait de wilson que moi je veux refuser merci si c'est une idée qui fait avancer l'intérêt général si c'est une bonne idée qui fait avancer la nation surtout préserver les intérêts de la nation de cause de son proposition à vente au clôturé n'a dit j'ai à soukato kena au banalou maro quelques propositions potos qui sali solo et à réformes la proposition est facile je crois que nous devons commencer à arrêter les impulsions des désirs c'est l'orgueil de l'homme c'est juste l'orgueil de l'homme qui nous amène à ces niveaux si ma france je vois comme exemple qui est venu hier au pouvoir les français l'ont accès on ne l'a déjà accepté les présidents et les présidents on ne va pas l'accepter des fois en tout cas on n'est plus dans la contestation des appréciés les présidents les réformes et les moyens les cadres et bien connu ce sont les institutions et s'il faut récupérer les autres parce qu'il y a un problème de récupération c'est ça le vrai problème pour qu'on se voile de face moi plutôt je veux que les congolais pour avoir le bon sens nous devons être terrorisés et l'homme qu'il y a un bon sens toi et les camo n'aussala et j'ai bien vous gardez la parole tout le monde est sur la souka pour m'appeler c'est poussani tolandi pasteur théodore à lobby présente de la république par rapport à la nomination il y a un magistrat au étudiant à violer constitution non l'ona bongo à sengi il faut bataille en accusation pour autre trahison et puis va mener processus anti balongola et président fayoulu à l'an dixi malo balikolo la revoir p aloubi et zali bongo yosa fatiste d'emblée la hebité aux allées aux allées aux allées à moi position j'ai très ciotan ya mon déni m je suis très sidéré parce que tout à la le professeur Théodore Mouy a une initiative à modèle où il y a un juriste et a fortiori qui a mis tout à l'heure. Il y a un juridisme qui a dit qu'il y a un juridisme et qui a dit qu'il y a un problème à mettre à propos de l'hôpital. Il y a une politique que l'hôpital en même temps juriste. Non, s'il vous plaît, faisons la part des choses. On rapproche le chef de l'État par rapport à l'article 150 de la Constitution. Mais non, tant que l'État nous a soumis, nous sommes ensemble. Ils a soumis pour avoir une élégation comme on l'a dit qu'il y a. Mais, plus tôt, il y a des gens qui sont ici, pourquoi Neko Théodore a pris l'initiative et l'a menée auprès de Martin Fayoulou et Martin Fayoulou va sauter sur l'occasion pour en récupérer, pour en faire des problèmes politiques. Il y a des gens qui sont là. Ils sont là qui ont dit qu'il y a des gens qui ont fait les choses. Comment expliquer qu'il y a une grande, une grande personnalité qui a pris l'initiative et qui a pris l'initiative. Il y a des gens qui se sont là, il y a des gens qui sont là, comment ils sont là, ils ont fait des copes. Ils sont là, ils ont fait des copes. entre Martin Fayoulu et Nandeko Théodore Mgoye. C'est là où je parle de la perturbation du réseau entre Martin Fayoulu, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumi par leur déclaration. C'est là où je parle de l'embouteillage sur le boulevard politique avec l'excès des initiatives. Et c'est là où je parle du bouchon dans les négociations suite à l'incompréhension. Et lorsque nous sentons, au sein de nos leaders, il y a l'incohérence discursive parce qu'il y a une incontinence. Pourquoi vous, c'est du cash, vous êtes assimilé au cash, pourquoi vous vous attaquez maintenant au FCC ? Vous êtes sous-traité, je ne suis pas le cash qui a fait la déclaration. Je suis sous-traité, mais c'est ce que le secrétaire général de l'IDPES a dit. Voilà, tu as insinué que c'est le secrétaire général de l'IDPES. Je ne veux pas prendre la place de Kabouya. Que de votre famille politique ? Je ne peux pas prendre la place de Kabouya. Moi, c'est Wilson Mounzemba avec la souveraineté nationale. Mais par contre, moi, je m'insiste sur le comportemental de l'homme politique congolais. Parce que s'il y a une question juridique, parlons-en sur le plan juridique. C'est une question politique, parlons-en dans le cadre politique. Mais si aujourd'hui, nous sentons que c'est Théodore Ngoïki qui fait des raccordements frauduleux avec Martin Fayoulou, nous ne pouvons que dénoncer que nous n'avons pas de Ferdinand Kamber et Nétika Kabouya. C'est là où nous nous insurgeons. Vous soupçonnez une main noire. Nous soupçonnons qu'il y a une main noire. Mais je ne cite pas le nom. Je ne peux pas amener des allégations quand même. Très bien. Mais nous ne faisons pas. Nous sommes à la plateforme. Nous sommes à la plateforme facilement. Merci. Je me prends responsable. Merci bien. Difformations et à la tête. Professeur Kalélé, comment vous avez analysé les propos de Théodore Ngoïki, relayés par Fayoulou, alors que Théodore Ngoïki avait déjà parlé de ça. Il y a quelques mois, Fayoulou était absent au pays. Il revient et il prend cette affaire en charge. Et voilà, il jette un pavé dans la main. Non, monsieur. Soyons sérieux. Lisons notre histoire. Au lendemain de la proclamation des résultats, il y a eu contestation. Fayoulou a contesté. Ngoïki a contesté. Ça ne date pas d'aujourd'hui. À son retour du dernier voyage, c'était le 22 août, Fayoulou a parlé de cette histoire. À Ndjili. C'est une histoire qui date d'il y a déjà un temps. Moi, je suis simplement sidéré quand il y a des agitations. Messieurs, quand vous êtes un président de la République, vous avez tout. on vous loue, on vous injurie. Nous l'avons fait avec mon bout de tout ici. Nous le faisons avec les Trump, les Macron et tout ça. Tout le monde ne va pas vous applaudir quand vous êtes président de la République. Bon, ici, moi, j'ai travaillé à l'UDPES. J'ai dirigé l'UDPES. La première personne qui, publiquement, a parlé de l'existence, de la nécessité d'instaurer un état de droit, c'est du secret du père. Les cassettes existent. Nous voulons un état où personne n'est au-dessus de la loi. Quand Mérée ici, il est juriste. Tu as fait le droit, non ? Bon. Il prône le principe de l'innocence. Présomption d'innocence. Je dis qu'il a volé aussi longtemps que le juge n'a pas rendu le jugement. Il est innocent. On va devant le tribunal et on établit s'il est voleur ou pas voleur. Martin Fayou le peut dire Félix a violé la constitution. Il peut dire Félix a violé la constitution. Dès que se porter devant les instances juridiques, c'est le juge qui va nous dire s'il y a eu violation ou s'il n'a pas eu violation. Si le juge établit qu'il n'y a pas eu violation de la constitution, l'affaire est close. Tout à fait. Si le juge dit qu'il y a eu violation de la constitution, la procédure continue. Mais pourquoi les gens s'agitent aujourd'hui ? Ah, tel a dit donc il faut fort accordement. Il faut qu'on soigne aussi le langage. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions ici. Avec Cambéry, beaucoup d'émissions. Je crois que nous avons eu comme principe que nous défendons le pays et pas des individus. Il faut éviter un langage ordurier des injures passionnelles. Quand on vient ici, ce n'est pas pour parler comme un militant, ce n'est pas une émission de militantisme. L'affaire est là. Félix a violé la constitution. Félix n'a pas violé la constitution. Le juge va nous départager. Très bien. Merci. Voilà. Nous allons terminer avec M. Kambéry qui malheureusement n'aura pas beaucoup de temps parce que la réalisation déjà nous fait signe que nous sommes pratiquement à la fin. Mais vous allez quand même placer votre mot par rapport à cette affaire. Non. Après le propos du sage professeur Kalele, peut-être que je n'ai même pas besoin de parler. Moi, tout ce que je suis en train de déplorer à tant qu'il peut perdre, j'ai festigé ça dans d'autres chaînes. L'acquisition contre le FCC, que c'est le FCC qui va instrumentaliser Fayoul. Vous sous-traitez que Fayoulou c'est un acteur politique. Fayoulou a été un candidat, il a perdu les élections et toutes les questions qui se posent dans le pays, Fayoulou a toujours pris position pour ou contre. Et contre nous qui dirigeons, on a des plaisirs à nous qui dirigeons, lui est un opposant, il prend une position. J'ai même entendu les autres, maintenant il y a un processus que Fayoulou sait jouer à. Fayoulou ne sait pas jouer à un processus, Fayoulou a donné son opinion par rapport à une question qui se pose dans le pays et c'est tout. Aller faire maintenant lui qui dit qu'il y a eu raccordement avec nous, c'est comme ce qu'ils ont fait de Malonda, encore une fois, faire de Malonda quelqu'un d'IFCC. Vous voulez maintenant faire de Fayoulou quelqu'un d'IFCC. lorsqu'il opine en tant qu'un citoyen comme on l'est, en tant qu'un acteur politique. Alors que c'est vous, FCC qui êtes en mariage officiel. Nous sommes en mariage officiel et sous la question nous avions déjà donné notre position pour demander au premier citoyen de la République, celui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, que la lire où nous sommes en train d'aller faire rêver des dérives dictatoriales où un chef de l'État voudrait concentrer tous les trois pouvoirs alors qu'il y a séparation de pouvoirs. Entre ses mains, c'est dangereux. Nous ne voulons pas reculer. votre tante, la Ségé. Nous ne voulons pas reculer. Nous l'avions exprimé, il y a eu des marches pour dire nous soutenons les institutions, nous soutenons notre jeune démocratie, nous soutenons notre constitution. Hier, c'est « et qui marchait ? » Aujourd'hui, ils ont le pouvoir. C'est « et qui marchait ? » Pour que cette constitution soit respectée. Aujourd'hui, il ne veut plus que quelqu'un s'exprime par rapport à ça. Non, je crois que c'est une question qui est posée. C'est une question de société qui est posée. Et l'État de droit, c'est comme le professeur vient de le dire, ça signifie que c'est le droit qui est au-dessus de tout le monde. Vous êtes avocat, vous êtes... Ça veut dire que personne n'est au-dessus. Nous ne voulons plus voir ces temps où quelqu'un voudrait être au-dessus de nos lois, au-dessus de nos institutions. Nous sommes déjà dans ces efforts où les acquis de la terranace, les acquis de la passation du pouvoir au sommet soient une culture dans notre pays. Que ce ne soit plus des candidats comme le professeur l'a dit, des présidents qui vont être nommés en France, aux États-Unis, non. Quand même, on m'a donné, même s'il y a des erreurs, mais que ce soit l'émanation de la population. Les erreurs qu'on a connus en 2011, en 2006, en 2011, ont fait toujours une erreur pour corriger ce qui est arrivé en 2018. Avec les réformes qu'on va certainement implémenter au niveau des institutions, on va corriger beaucoup de choses sur ce qui est en train de demander par tout le monde. Par exemple, la décentralisation des proclamations des résultats, on va arriver à améliorer notre processus au fur et à mesure, mais ce que nous ne voulons pas nous attendre, et pour ça, nous avons simplement demandé à ce que les chefs de l'État reportent ces ordonnances, nous sommes dans une coalition, nous serons jugés ensemble, et le tout ira de soi que de créer une sorte de tension comme s'il ne faut plus que quelque part. C'est tout ce que nous avons dit. On en reste là aujourd'hui, le débat est loin d'être clos, certainement nous aurons l'occasion de le prolonger ultérieurement, mais pour ce soir, on en reste là. Mesdames et messieurs, au nom de l'équipe technique de ces magazines, nous vous disons merci de nous avoir suivis, et au Fiction, rendez-vous à la semaine prochaine, s'il apportez-vous bien, et bonsoir chez vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada